Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Quentin. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? En ce moment, j'ai très mal à la tête. Cela dure depuis plusieurs jours. Il me semble que j'ai aussi de la fièvre. En effet, vous n'avez pas l'air en pleine forme. Avez-vous pris votre température ? Non. Oh, vous avez plus de 38. Déshabillez-vous. Je vais vous examiner dans un petit moment. Respirez profondément. Toussé. Plus fort. Vous pouvez vous rhabiller. Je vous rassure, c'est une simple grippe. Je vais vous prescrire quelques comprimés. Avec ces médicaments, vous allez vous rétablir très vite. Restez au lit encore demain. Prenez éventuellement un peu de vitamine C, le matin. Si vous avez de la fièvre demain soir, rappelez-moi. Merci, docteur, et au revoir. Au revoir. Et bon rétablissement. Oh, Alain a l'air malade. Il va chez le médecin parce qu'il ne se sent pas bien. Moi, je vous dis qu'il n'a rien. Tu as fait des études de médecine, Victor ? Non, mais c'est évident. Il a seulement mal à la tête et un peu de fièvre. Le médecin lui met la main sur le front. A son avis, Alain a plus de 38 de fièvre. Il va l'examiner. Alain a enlevé sa chemise. Ça y est, il peut se rhabiller. Eh bien, dites donc, c'est vite fait. Le médecin lui prescrit quelques comprimés. Avec ses médicaments, il va se rétablir très vite. Il lui dit de rester encore au lit et de prendre de la vitamine C. Bien, Victor. Et si la fièvre continue, il doit rappeler le médecin. Regarde, le médecin prépare l'ordonnance. Il la lui donne maintenant. Bravo, Victor. Tu fais beaucoup de progrès en français. Le docteur souhaite un bon rétablissement à Alain. Au revoir, monsieur. Soignez-vous bien. Et si vous toussez encore demain, appelez... A tes souhaits, Victor. Alain Quentin a rendez-vous chez son médecin. Il ne se sent pas bien depuis plusieurs jours et il a très mal à la tête. Le médecin constate qu'il a plus de 38 de fièvre et lui demande de se déshabiller. Il l'examine et l'ausculte. Après l'examen, il rassure Alain. Ce n'est qu'une simple grippe. Il lui prescrit des médicaments et lui dit de rester au lit encore un jour. S'il veut, Alain peut prendre aussi un peu de vitamine C le matin. Le médecin donne l'ordonnance à Alain et lui souhaite un bon rétablissement.